Il est exactement 19h à Kinshasa, une heure de plus à Kaninga Campus. Nous sommes là dans le secteur de Banga, précisément, dans la province du Kassai Central. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal. Si vous nous rejoignez sur la radio-télévision nationale congolaise pour vous informer. Démarrons ce journal par l'activité déployée par le ministre d'Etat, ministre des infrastructures, ministre des ITPR, Alexis Guizarro, qui a fait l'état des lieux de travaux effectués sur la route nationale numéro 1, dans son tronçon, compris entre Bukavu et Kamaniola, un travail exécuté, des travaux plutôt exécutés par l'entreprise chinoise 6SSA. Reportage signé Jemima Mogo. Sur la nationale numéro 1, dans son tronçon, compris entre Bukavu et Kamaniola, vend bon train, selon le ministre des infrastructures publiques et reconstruction, Alexis Guizarro, qui a fait la ronde dans cette partie du pays, afin de se rendre compte des travaux exécutés. Nous pouvons nous rendre compte que les travaux ont effectivement commencé. Nous voyons des travaux de développement, nous voyons des travaux d'élargissement de la route, des travaux de Ramblais, qui sont des travaux préparatoires. Il faut bien comprendre qu'il y a un planning de travaux. Lorsqu'on parle de la construction d'une route, on ne voit pas les victimes du jour au lendemain. C'est comme si vous construisez une maison, vous ne mettez pas le toit dès que vous commencez. Le toit, c'est pour couvrir lorsque vous êtes à la fin des travaux. Tous les travaux d'assainissement doivent être faits au préalable. Parce qu'il faudra que toutes ces zones de pluie, nous sommes dans une zone pudieuse, doivent être drainées pour ne pas qu'un jour ça puisse abîmer la route. Et nous sommes très conscients que dans les délais qui sont prescrits à l'entreprise, cette route va être construite. Il faudrait qu'on se souvienne que c'est la première fois. Jamais la route n'a été construite ici. Nous ne sommes pas dans une réhabilitation, nous sommes dans une construction de route. Notons que cette délégation était composée de la firme Sino-Hydro, de l'agence congolaise des grands travaux au maître d'ouvrage, et de l'entreprise CISC qui conduit ces travaux. Partager les expériences entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo sur les violences basées sur le genre, c'est l'objectif de l'atelier organisé par l'accompagnement de malades à domicile et réhabilitation. Un atelier de formation et de sensibilisation qui a réuni les hommes et femmes valides et invalides. Rodé Panda. Les violences faites à l'homme sont multiples. Les violences sexuelles ne sont pas forcément les violences basées sur le genre, moins encore les violences économiques. Dans cet atelier de trois jours, organisé du 24 au 26 octobre courant, il sera essentiellement question des violences basées sur le genre, VBG, par rapport aux personnes vivant avec handicap, PVH, surtout les femmes, les jeunes filles et même les enfants, qui sont une catégorie de personnes vulnérables. Au cours de ces assises, les hommes et les femmes, aussi bien invalides que valides, sont tous en formation de sensibilisation, organisées par l'âme des RAC, « Entendez accompagnement des malades à domicile et réhabilitation à Assise », un service de Caritas Kinshasa en partenariat avec MAKER, Massifoundé d'Afrique du Sud. Évoluant un vase clos n'étant pas du tout profitable, il a fallu partager les expériences avec les deux pays, les Congolais et les Sud-Africains, en matière de violences basées sur le genre, mais surtout apporter des connaissances sur les causes à effet et savoir comment assurer la protection des droits des personnes handicapées. Patrick Choumbou, chargé du programme RECOMOZA, rappelle l'essentiel de la première journée. Nous allons un peu faire un partage d'expériences. Comment est-ce qu'eux abordent la question des violences basées sur les genres et comment ils s'y prennent ? Et nous aussi, nous allons essayer de leur dire comment est-ce qu'à notre niveau, nous vivons les violences basées sur les genres et comment aussi on s'y prend. L'âme d'HERAC précise à l'intention des personnes vivant avec handicap que cette session de formation s'est plus apaisantie sur les volets de la protection sociale et la prise en charge de PVH. L'actualité, c'est également cette formation de plus de 100 femmes et filles de la commune de Linguala et celle de Mongafoula sur l'entrepreneuriat. La mobilisation sur l'autonomisation de la femme. Christine Fesamotema a touché cette fois-ci les femmes résidant à Linguala et à Badia-Dingui. Sa structure synergie pour la décentralisation, bonne gouvernance et lutte contre la pauvreté s'est rendue cette fois-ci à Linguala. Là-bas, les femmes ont appris à fabriquer différents produits. Une activité qui les rend autonomes, quelques-unes en parlent. Activité similaire avec les femmes à Badia-Dingui au niveau des champs de tir. Les bénéficiaires de la dite formation ont recommandé cette dame de cœur, Fesamotema, présidente de l'ADC, partie membre du regroupement politique de l'Union Sacrée à ACPG, qu'elles ont consacré à Jésus-Christ afin de toujours l'aider à continuer sa lutte contre la pauvreté à travers l'Oukunga. Des ovations, ça et là, en toute humilité, cet élu de la Lukunga a expliqué cette activité qui vient appuyer les efforts du chef de l'État, champion de la masculinité positive. Ces activités, c'est pour rendre la femme épanouie et faire d'elle une femme de valeur, une femme qui sait se prendre en charge. Madame Fesa nous a formé, c'est très bénéfique dans nos vies. Notre maman ne peut pas rentrer même vide. Nous lui offrons ses cadeaux en guise de reconnaissance. Cochaine est à prévoir une tournée à la cité Pombo, à Mangafoula. Et dans le chapitre de la justice, sachez que 11 avocats ont été élus membres du conseil de l'ordre du barreau des Litoris. C'est le résultat de l'Assemblée générale extraordinaire présidée mardi dernier par le bâtonnier Joseph Keta. A leur mission est de renforcer le corps dans l'organisation de cette corporation ou dans cette province. Suivez. Le barreau du Litoris affiche désormais complet. 11 membres font leur entrée au sein du conseil de l'ordre, organe de prise de décision. Ils ont été élus le 24 octobre 2023 dans un inscritain libre, transparent et démocratique. C'était au cours d'une assemblée générale extraordinaire des avocats, maître Joseph Keta. Bâtonnier du Litoris s'est dit satisfait de remettre de la discipline au sein de la corporation son cheval de bataille depuis sa prise de fonction. Et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui le doyen qui vient d'être élu. Il y a un grand doctrinaire, il écrit beaucoup et un bon formateur. Je pense qu'il ne va pas pour vous accorder le numéro de l'organisation. Le nouveau doyen élu du conseil de l'ordre au barreau du Litoris, Maître Rifin Loukou Moussoubaou s'engage à mettre ses ruches et longue expérience professionnelle pour la formation des avocats. J'étais aux Etats-Unis, j'ai fait 6 ans là-bas, j'ai fait ma recherche doctorale. Nous avons un déficit énorme de formation. Les avocats commettent tout ce que vous reprochez aux avocats ici parce que nombreux n'ont pas été formés, parce que c'est un jeune baron. Et nous venons pour venir contribuer avec le bâtonnier évidemment, ça veut dire sous sa, ce qu'on appelle en politique, sous son égide, afin que nous puissions contribuer à la formation, publier une revue du barreau de Litoris pour que Kinshasa nous lise, et que le Bumbashi nous lise toute la République et lise qu'il y a un barreau qui monte à Litoris. Signalons-y, le barreau de Litoris compte à son sein plus de 400 avocats. La prochaine élection du nouveau bâtonnier interviendra au mois d'octobre 2024. Et dans le casseur oriental, la première institution d'enseignement supérieur et universitaire a ouvert le troisième cycle d'une cérémonie présidée par le professeur émérite Boura Poulounio en présence d'une pléiade de professeurs d'université. Le programme solennel dans la salle polyvalente Raphaël Amrèche de l'organisation et du fonctionnement du troisième cycle dans son volet appelé diplôme d'études approfondies DIA à l'ISP de Mboujima et qui aujourd'hui figure parmi les dix poules créées en République démocratique du Congo dans le cadre des ISP et des ISPT de la République. A l'annonce de cette décision par le professeur émérite Boura Poulounio, PCA des ISPT de la République démocratique du Congo, les participants à cette cérémonie l'ont accueilli avec des acclamations frématiques. Frenant son tour la parole, professeur Célestin Koubeladégé de l'ISP Mboujima a salué cette décision qui vient hisser cette première institution universitaire du Kassai oriental au rang des grands. C'était avant de donner les avantages qu'apporte le troisième cycle à l'ISP. Ce troisième cycle en didactique des disciplines vient combler un vide scientifique et académique criant qui perturbait l'organisation curriculaire des ISP en tant qu'établissement chargé et formé de cadres de haut niveau en enseignement et apprentissage des disciplines scolaires. Bernadette Moussaou-Calombo, secrétaire permanente du conseil des ISP, a lu l'arrêté portant organisation de ce troisième cycle à l'ISP et l'étudiant Christophe Kabunda a remercié au nom de ses collègues les conseils de gestion de l'ISP pour les efforts consentis en vue de porter très haut cet alma mater. Disons que cette émouvante cérémonie a connu la présence de plusieurs professeurs d'université et des étudiants. C'est la troupe folklorique qui a agrémenté la manifestation. Quittons le Kassaï oriental pour le Otuwele pour voir à quel état se trouve l'aéroport de Matari à Issyro à quelques heures dès l'arrivée du chef du gouvernement central. Zoom sur cette infrastructure avec Damas et Solé. Construit depuis les années 80, cet aéroport de Matari élevé au statut d'aéroport national, portée d'entrée et de sortie de la ville d'Issyro située à environ 6 km par la voie aérienne, se met à l'ordre de bataille pour l'arrivée réussie du premier ministre Jean-Michel Sam Maloukonde-Kiengé. Les alentours de la piste, du tarmac et même l'aérogare sont assainis et nettoyés grâce à la volonté du gouverneur Christophe Basien-Nanga. La tour de contrôle et les salons d'honneur équipés par le gouvernement provincial aussi prêts à offrir un séjour paisible au chef de l'exécutif national. Le gouvernement se déploie quand même avec les moyens de bord pour mettre les choses un peu en place, mettre un peu de l'ordre, reprendre un peu, couper un peu les arbres. Vraiment, il y a quand même le travail qui s'est fait avant l'arrivée du premier ministre. Parce que la piste Bonneta, c'est une piste de 2500 mètres et puis le tarmac aussi en bon état. Vraiment, il n'y a aucun incident pour que les prévisions arrivent dans notre province. Côté sécurité des aéronefs ou décollage comme à l'atterrissage, le dispositif de la caserne anti-incendie est mis à jour. Ce qui est rassurant, l'aéroport est doté de moins de sécurité. Nous avons un véhicule anti-incendie en bon état avec une capacité de 6000 litres et plus de 400 litres de 1000 serres. L'hôté de marque du gouverneur Christophe Basien-Nanga peut se rassurer de passer un séjour agréable sur la terre de la bienheureuse annuarité. C'est également cette parade mixte FARDEC Police Nationale Congolaise. Le commissaire divisionnaire Silvano Kassongo a rappelé à l'ordre les hommes en uniforme. La sécurisation de personnes et leurs biens constitue le maître mot lors de leur mission régalienne. Au cours de cette parade mixte FRDC Police Nationale tenue le lundi 23 octobre 2023 à Chikapa, le commissaire divisionnaire a réitéré son engagement pour la sécurité de la population de la province du Kassai. Et c'est bien. Silvano Kassongo a rappelé aux policiers et aux militaires leur mission qu'ils doivent remplir sans faille. Le commissaire provincial de la police au Kassai a insisté sur la discipline qui doit caractériser ses troupes. Il promet des sanctions sévères contre les récalcitrants à l'instar de cet agent de police. Le commissaire divisionnaire a annoncé dès le début du recrutement des nouveaux policiers sur instruction du chef de l'état et commandant suprême. Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo veut renforcer la police avec de nouvelles recrues qui seront bien formées afin de sécuriser davantage sa population a dit Silvano Kassongo. La parade s'est clôturée par un défilé des éléments de la police et des FRDC garnisons de Chikapa. Les fidèles de l'église Bundudia Kongo plaide pour l'effectivité de la gratuité de l'enseignement à Kimpese dans le Congo central veut exprimer au cours de l'entretien avec Corinne Keta présidente de l'association des grandes dames venus partager avec eux la douleur de la disparition de leur chef spirituel Nemo Andansemi. Commentaire Sylvie Moembo. Tristesse, désolation pour les fidèles de Bundudia Kongo la mort de leur chef spirituel Nemo Andansemi survenue à Kinshasa le mercredi 18 octobre dernier à l'âge de 77 ans a crié un vide à la tête de la communauté de Bundudia Kongo. Très éprouvée, fille du terroir, Madame Corinne Kessa présidente de l'association Les Grandes Dames se joint au malheur qui vient de frapper à la porte de la famille Nekongo par la disparition du député national feu Zachary Bandienguila plus connu sous le nom de Nemo Andansemi. La situation qui présente la gratuité de l'enseignement a inspiré les femmes de l'église de Bundudia Kongo extension de Kimpese dans le Congo central de faire un plaidoyer aux autorités compétentes pour apporter la correction voulue à cet aspect du programme du chef de l'État. L'accueil que le fidèle de Bundudia Kongo a réservé à la présidente de l'association Les Grandes Dames n'est pas laissée indifférente d'où cette expression de vif remerciement. Je me suis retrouvée à Kimpese lors de la nouvelle du décès du patriache Nemo Andansemi chef spirituel de l'église BDK et président national du parti politique Bundudia Mayala. Nous avons trouvé la journée d'aujourd'hui bon pour venir compatir avec la communauté Bundudia Kongo. Il reste à espérer que ce cri d'alarme sur l'effectivité de la gratuité de l'enseignement sera attendu par qui des droits. La cérémonie officielle des statuts de l'association des anciens élèves de l'Institut pédagogique de Selembao à Sanips a eu lieu à Kinshasa. L'objectif de cette association est de promouvoir l'Institut pédagogique. Une déclaration faite par les anciens du dit institut toute corporation ou toute promotion confondue. Nazer Moko l'un des anciens de l'ISP a présidé cette cérémonie. Les anciens de l'Institut pédagogique de Selembao à Sanips ont désormais les textes qui régissent les associations à savoir les statuts et les règlements intérieurs. Au cours de cette activité tous les membres anciens de l'Institut ont apposé leurs signatures sur ces documents qui marquent le début des activités d'Asanips association des anciens élèves de l'Institut pédagogique de Selembao qui sera désormais dirigé par Nazer Moko. Nous devons rapidement d'abord élaborer un plan d'action mobilisé de moyens pour que nous puissions entamer déjà des actions prioritaires en faveur de l'Institut. Nous n'avons plus le temps de détraîner puisque les statuts sont là l'association est née. Je souhaite que cette association qui vient d'en être puisse fédérer pour que tous les anciens de cette école puissent adhérer. Nous avons entendu ce qu'ils ont dit dans leurs mots l'association va donc contribuer au développement de cette institution. Une note particulière la cérémonie a connu la présence des anciens parmi lesquels le professeur Georges Cailloux qui a salué l'initiative et a invité les uns les autres à travailler pour l'épanouissement de l'association à l'instar d'Assanef qui a produit à son sein des personnalités politiques de haut rang. Assanef a pour mission l'amélioration de la qualité de l'enseignement, l'entraide, la solidarité, l'amour du prochain et défavoriser la coopération entre enseignants et anciens élèves y pèsent. Il y a un premier projet l'amélioration des conditions d'études des élèves et des enseignants par la réhabilitation des infrastructures de l'institut. La sensibilisation pour les élections s'intensifie dans la ville de Lubumbashi. Vision Fashi rénovée et son président national Kalim Bouyi ont repris du service pour prêcher les réalisations du chef de l'État. reportage. Résolument déterminé à battre la campagne pour Félix Antoine Tshisekedi et à lui faire gagner un maximum de suffrages pour l'élection présidentielle du 20 décembre 2023, le président national du parti politique Vision Fashi rénovée a fûté déjà ses armes. Samedi 21 octobre 2023, Kalim Bouyi a réuni ses principaux cadres de base à Lubumbashi. Objectif, mobiliser ses troupes et les ranger en ordre de bataille pour les élections de décembre 2023. Paufiner des stratégies et sélectionner des personnes devant Evray pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo au deuxième mandat. À devant ses lieutenants réaffirmer l'engagement de la VFR de soutenir la candidature de Félix Tshisekedi et mouiller les maillots pour sa brillante réélection. Pour le président de la VFR, le bilan du premier mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tulumbo mérite amplement que le peuple congolais lui accorde un second mandat. Président et qu'on amoure le peuple congolais 145 territoires qui vont marcher. Kalim Bouyi annonce ainsi une campagne électorale très engagée à partir du 20 novembre et invite ses militants à se tenir prêts. Et le marché d'Elvaux dans la commune de Ngaliema à Kinshasa doit revêtir sa plus belle robe. Le bourgoumestre de cette municipalité a lancé une opération pour d'abord déboucher les canalisations et ensuite assainir l'environnement. Cédric Kenina. Un geste anodin à première vue mais qui sauve des vies en cas de fortes pluies. Les caniveaux bouchés, les déchets sur la voie publique ont des conséquences fâcheuses sur l'homme. Les cas de figure inondation, maladie, deux facteurs à l'origine des drames. L'autorité municipale d'Ngaliema Dieu merci Maïba Zilouanga anticipe pour assainir les milieux. Le marché en est l'épicentre. Les bourgoumestres promett des sanctions en cas d'incivisme. Nous sommes en train d'interpeller la conscience collective surtout pour les habitants qui habitent les alentours du Rompon de l'Upen et prendre conscience que le caniveau n'est pas le lieu propice pour jeter les inondices. Le lieu propice pour jeter les inondices est connu qui serait souhaitable de les jeter au lieu indiqué au lieu de les mettre dans le caniveau pour causer du tort aux agents publics de l'Etat. Donc, nous sommes en train de le faire et la personne qui sera surpris on va le déferrer aux instances judiciaires. Aujourd'hui, avec l'accompagnement de l'autorité municipale Maïba Zilouanga a dit un bien merci. Ensemble, nous sommes en train de curer les caniveaux au niveau du Rompon de l'Upen. Habitués aux itinérances, signe de son pragmatisme, les bourgcomestres d'Ingaliéma annoncent une série des descentes pour pérenniser cette action environnementale et sociale. Le président du conseil d'administration du fonds de promotion culturelle a effectué une visite d'itinérance aux installations de la direction générale de FPC accompagnée du directeur général adjoint, du chef de service ainsi que du directeur des ressources humaines et services généraux. Une visite sanctionnée par un échange entre les agents et cadres. Puisque la redévence ad valorem permettra de promouvoir la culture congolaise, les conditions de travail des agents et cadres du fonds de promotion culturelle préoccupent la haute hiérarchie. C'est mercredi 25 octobre 2023, plus qu'une visite d'itinérance, le président du conseil d'administration du FPC échange personnellement avec les agents et cadres de cette entreprise étatique. Accompagnée des administrateurs du directeur général adjoint du FPC et Mani Dioko dit s'imprégner à travers cette visite de conditions de travail des agents et cadres, le président du conseil d'administration promet de tout mettre en oeuvre pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Placé sous la tutelle du ministère ayant la culture et le art dans ses attributions, le fonds de promotion culturelle exerce ses activités sur toute l'étendue de la RDC. Il a pour principale mission financer et promouvoir les activités culturelles et artistiques sur toute l'étendue de la RDC. Parlons santé à présent. Les experts et autres partenaires de la santé sont à Kinshasa en atelier d'évaluation. Les participants à ces assises vont évaluer le niveau atteint par la RDC dans la mise en oeuvre du plan RSI en temps des règlements sanitaires internationaux. Travaux ouverts par le secrétaire général à la santé Yuma Ramazani. D'autres précisions dans ce reportage de Luzene Sakala et Iverson Kabwaba. Ces experts et autres partenaires techniques et financiers du secteur de la santé dont Breaktrao Action et Lysa se retrouvent à Kinshasa en atelier d'évaluation. Le niveau atteint par la République démocratique du Congo dans la mise en oeuvre du règlement sanitaire international RSI est actuellement au centre de discussion pendant 5 jours. Ouvert par le secrétaire général à la santé et prévention le docteur Yuma Ramazani. Ces assises de Kinshasa tombent à point nommées dans la mesure où la RDC est en pleine mise en oeuvre de la couverture santé universelle. La RDC s'est livrée à un exercice d'évaluation contre l'externe qui a débouché bien entendu un plan d'action national de sécurité sanitaire. La sécurité sanitaire ne sera rien d'autre qu'un atout pour nous permettre encore davantage de pouvoir nous préparer, mieux nous préparer et bien riposter aux épidémies et aux urgences de santé publique. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes en RDC en termes de maladies bien évitables par la vaccination. Il y a la rougeole qui est là. il y a beaucoup de maladies qui s'invitent. Nous avons même pendant un moment nous parlons des manques hypoxiais pour se dire qu'au-dessus de cet exercice il va falloir vraiment nous aider à bien observer à bien analyser les scores comme j'ai dit qui a été retenu dans le cadre de l'auto-évaluation pour nous permettre d'élaborer les prochains plans pour les 5 prochaines années. Pour les directeurs générals adjoints de l'Organisation mondiale de la santé en RDC ces travaux d'évaluation sont une opportunité pour définir les priorités pour les 5 prochaines années. Rappelons que la République démocratique du Congo s'est livrée à cet exercice d'évaluation du plan RSI pour la dernière fois en 2018. Parlons santé encore. La journée mondiale d'éradication de la polio a été célébrée le mardi dernier. Une conférence a été organisée à l'occasion à Kinshasa par les acteurs de la santé. Les stratégies sur le cas de la polio en RDC a été évoquées lors de cette rencontre. Jean-Richard Kualet. De 2017 à ce jour, la République démocratique du Congo a enregistré 960 cas d'enfants paralysés à cause du poliovirus. C'est ce qui a été démontré par des acteurs de santé au cours d'une conférence de presse organisée à Kinshasa par Rotary Club de la capitale congolaise à l'occasion de la journée mondiale pour l'éradication de la poliomélite. Selon les conférenciers, la polio est à ce jour éliminée dans le monde à hauteur de 99,9%. On travaille en étroite collaboration avec des acteurs locaux qui peuvent assurer un peu ce passage-là pour que les vaccins arrivent dans les coins les plus en conflit. C'est vrai que dans les zones où les conflits sont encore ouverts, où vraiment les armes sont en train de crépiter, c'est difficile effectivement d'organiser de manière optimale et là on vaccine souvent les enfants dans les camps de là où ils sont déplacés et on amène des interventions. La RDC a récensé l'année dernière 377 cas pour le poliovirus de type 2 et compte depuis début 2023 108 cas quant aux variants poliovirus de type 1 143 cas ont été enregistrés en 2022 et 76 cas depuis le début de cette année. Un plan stratégique a été mis en place avec une série d'interventions pour faire face à cette épidémie. Une délégation de l'agence de corporation internationale de la Grande Bretagne FCDO venue de Londres en visite à Kinshasa s'est rendue à l'hôpital de référence de Macal objectif évaluer les travaux réalisés par AIPAS international plus de détails dans ce reportage de Toto Celeste Il y a des 5 ans que l'AIPAS ONG international a bénéficié d'un appui financier de FCDO Agence de la coopération internationale de la Grande Bretagne. Ce financement était un appui pour la promotion des droits de santé sexuelle et reproductif y compris l'accès à la contraception et au planning familial mais aussi à l'accès aux soins complets d'avocatement centrés sur la femme sans incluer l'accès à l'information l'accès également à des médicaments de qualité la formation des prestataires les équipements pour la formation sanitaire en vue de s'assurer que les services fournis au niveau des centres de santé et des hôpitaux sont de qualité. L'hôpital du sénatorium ou l'hôpital général de Macala c'est un des hôpitaux les plus importants pour nous parce que c'est là où on trouve l'un des plus actifs centres d'excellence et ce centre c'est un centre d'apprentissage mais aussi un centre d'offre de services où les femmes peuvent accéder à des services de santé la réprojection que ce soit de la contraception que ce soit l'avortement que ce soit les violences sexuelles et basées sur le genre ils peuvent recevoir des services selon qu'ils le souhaitent au moment où ils le souhaitent le centre est ouvert à 24 heures sur 24 7 jours sur 7 et puis c'est un centre qui est intégré dans le système de santé la communauté congolaise a besoin des informations nécessaires pour pouvoir identifier les services mis à leur disposition peuvent leur être utiles et en politique l'action commune pour la république se mobilise pour soutenir les actions du chef de l'état son président national Ben Carlos Caïnda est arrivé à Lubumbashi pour entreprendre plusieurs activités images et commentaires son expérience sa notabilité et son sens managériel l'avaient déjà précédé de cette mobilisation à l'aéroport de Loano sa vision sociale et ses airs fut d'entreprise que l'ont conduit jusque dans la capitale cuprifère l'homme voudrait impulser ses activités à l'échelle du pays tout en arborant la vision primaire du chef de l'état Félix Antetisegué de Tudombo qui place l'homme au centre de toute action Ben Carlos Yanda parce que c'est de lui qu'il s'agit a mis toutes les batteries en marche pour rendre son séjour fructueux et promettait à la tête d'une forte délégation des investisseurs et d'autres membres de sa fondation l'homme revient ici sur le mobile de sa visite dans le Okatanga nous nous jurons Fatih Bétan rien que lui de manière que nous l'amenons à donner à la population ce qu'ils ont besoin et à accomplir bien sûr tous les projets sociaux qu'il a toujours prenais pour la population pendant que la RDC s'apprête à organiser les échanges électorales l'homme soutient Félix Antoine de Tudombo et il ne jure que par son nom d'où son adhésion à l'union sacrée à travers son parti politique action commune pour la république à l'abrégé Acer sous la conduite de l'autorité municipale de Kenya madame Raybashi Mimbo membre effectuée de l'UDPS la délégation s'est dirigée à la salle de cérémonie à l'abrégé située en plein coeur de la ville de Lumbashi où l'attendait plusieurs membres de l'UDPS et ceux de sa fondation qui porte son nom il compte le placer haut pour la réélection de Fati Béton c'est donc Maria Sélé entre Raybashi Mimbo c'est cadre de l'UDPS et monsieur Carlos il y a un membre de l'action commune pour la république tous partis politiques membres de l'union sacrée Et à la veille des élections en RDC madame Acacia Bandubo Lambongo cadre de l'UDPS et présidente de la fondation Acacia en action a entamé une tournée de sensibilisation et d'enseignement à l'éducation électorale la commune de Kitambo a constitué l'une des étapes de sa tournée les week-ends derniers et Guy Blaise Kitiki nous en dit plus Les jours j'y approche à grands pas où le peuple congolais sera appelé à opérer un choix judicié L'heure est venue pour que ceux qui sont censés opérer ce choix soient devant leur conscience soient aussi avertis et acquièrent un civisme électoral C'est à quoi madame Acacia Bandubo Lambongo au cadre de l'UDPS et présidente de la fondation Acare s'est attélée avant la date fatidique Elle a effectué le week-end dernier une série d'enseignements citoyens précisément sous l'attitude à adopter avant, pendant et après les échéances électorales Première étape dans la commune de Kitambo les foyers sociaux où elle a échangé avec les personnes vulnérables et vivantes avec handicap passionnaires du foyer sur les élections car elles sont aussi autant concernées que de personnes valides dans la poursuite dans la poursuite de cette action de l'éducation civique Acacia Bandubo Lambongo a rencontré les membres de sa fondation qui l'attendaient dans la grande salle du stade Vélodrome et là porter le même message n'est pas se laisser faire et se laisser avoir pour des gains matériels plutôt réfléchir et être conscient du bon choix à opérer car l'avenir du pays et votre propre avenir en dépend le changement ne vient pas pour des biens matériels ou des miettes qui vous seront proposés et la dernière étape ce sont de jeunes présidents des cellules qui ont été utilement enseignées sur le civisme électoral Acacia Bandubo Lambongo a rappelé à l'assistance les vertus d'un bon électeur et celles d'un bon dirigeant il y a lieu de soutenir le président de la république Félix Antoine Tiseké de Chilombo pour la simple et bonne raison que ses oeuvres continuent de parler et qu'il lui faut poursuivre afin de le finaliser et puis c'est communiqué de la régie des OSA direction régionale de Kinshasa Ouest ce qui informe Céline de Partie Ouest que son usine de traitement d'eau potable de l'ozone sera en arrêt cette nuit du jeudi 26 octobre 2023 à partir de 20 heures suite aux travaux de remplacement de la vanne DN 250 du réservoir de la station de météo par conséquent une interruption sera observée dans la fourniture d'eau potable dans les quartiers et communes si après Montflery m'accompagne Joli Parc Ozone Météo Delveau Djelo Binza Upen Sangamamba Ngoomba Kikusa Telecom Mimosa et quand Tchatchi la régie des eaux S a pris les abonnés concernés de bien vouloir se constituer des réserves d'eau et de l'excuser pour ce désagrément lié à cette intervention elle est rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux faits à Kinshasa le 26 octobre 2023 le directeur régional de Kinshasa Ouest Raymond Matundu Mpaka voilà qui boucle complètement ce journal madame messieurs merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers le monde sur la radio télévision nationale congolaise 20h Sandra Nian qui sera de vôtre pour la suite de l'actualité excellente suite de programme à toutes et à tous au revoir